Musique Bienvenue M. Kondé, c'est Kou Kourissi Kondé, vous êtes le président du groupe africain de gestion de crise. J'imagine qu'il y a beaucoup de crises en Afrique, mais que pensez-vous de l'évolution politique en Afrique ? Oui, l'Afrique effectivement est une région de conflictualité, mais l'évolution politique, notamment la gouvernance électorale, le fonctionnement des institutions étatiques, créent aussi des conflits. Donc la structure que je représente ici, en plus d'être représentant de la société civile africaine, c'est de faire un plaidoyer en faveur de la société civile africaine pour son implication dans la gestion des crises en Afrique. Mais est-ce qu'il y a un problème fondamental qui est fondé dans l'aspect du colonialisme avec les frontières ? Nous avons des pays comme Nigeria, comme Eritrea avant l'Ethiopie, le Congo, où les frontières ne correspondent pas aux identités ethniques et tribales et religieuses. Votre question est pertinente, elle est essentielle. Le tracé colonial a créé en Afrique des conflits. L'administration moderne, qui ne correspond pas à la gestion traditionnelle des conflits, porte des germes de conflits. Donc les frontières portent des germes de conflits, le fonctionnement de la justice porte des germes de conflits, l'exercice du pouvoir politique porte des germes de conflits, plus les questions d'identité ethnique et les questions politiques. Donc l'Afrique a un capital humain et naturel très développé et une capacité de résistance par rapport à toutes les provocations extérieures. Il est important que le monde occidental accepte d'accompagner l'Afrique en nous laissant la liberté d'évoluer et de mûrir librement. Mais j'imagine qu'on ne peut pas changer les frontières. Il y a eu des tentatives, mais depuis la création de l'organisation de l'Unité africaine en 1963 à Addis Ababa, l'intangibilité des frontières a été consacrée par les chefs d'État et ce principe est resté le même. Sauf pour Érythrée à… – Oui, quelques exemples comme… – Sud-Inde, Sud-Inde, Sud… – Il y a des séparations qui sont intervenues par la violence et rarement de séparations pacifiques. Les séparations comme en Gambie, la Sénégambie qui a été une tentative qui n'a malheureusement pas réussi. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'une perception panafricaniste des questions de paix par le dialogue et la réconciliation doit être portée par les organisations de la société civile. En Afrique, nous avons essayé les solutions armées, ça n'a pas marché. Les solutions étatiques contre les conflits, contre la violence n'ont pas marché. Il est important que les organisations de la société civile africaine interviennent, s'impliquent. Et je suis très heureux que le World Policy Conference ait pensé à la société civile africaine en tant qu'acteur de paix et acteur de développement. – Monsieur Kondé, je vous félicite pour ces efforts qui sont vraiment importants. – Merci, je vous remercie de l'invitation. Merci beaucoup.